Le mot « Teva » signifie « arche ». Nous le voyons pour la première fois dans Genèse 6. Elle était faite en bois de gaufère. Alors, Louis II a eu la prudence de ne pas traduire ce mot parce que sa traduction est incertaine. Certains disent qu'il pourrait s'agir de pain, d'autres de cèdre et d'autres encore d'un arbre résineux. D'autres personnes pensent encore que gaufère pourrait être en fait une faute orthographique de l'écrivain. Mais si tel avait-il le cas, cela aurait été signalé dans la Bible originale en hébreu. Alors, selon ceux qui pensent qu'il s'agit d'une erreur, ils disent qu'au lieu du « guimel », on devrait avoir un « kaf ». Donc, le « guimel », c'est la troisième lettre de l'alphabet, et le « kaf », c'est la vingtième. Ce qui aurait donné « kofère » au lieu de « gofère ». Et dans ce cas, « kofère » viendrait de la racine « kafar », qui signifie « couvrir », « purger », « faire une expiation », « réconciliation » et « recouvrir de poids ». L'arche de Noé a été recouvre de Noé a été recouvre de Noé. Dans la conjugaison, au verbe « khal », c'est une forme facile de l'hébreu, ça veut dire « revêtir » ou « couvrir de poids ». Dans le verbe « piel », c'est une forme de verbe avec un sens beaucoup plus fort, ça veut dire « pacifier » et « rendre propice ». Donc, on a « recouvrir » et « expier le péché », « expiation des rites selon la loi ». Revenons à notre arche « teva ». Nous avons la racine « tav », « bet », « he ». Ces trois lettres forment la racine du mot « teva » de l'arche. Qui nous dit « le tav » symbolise « la croix », « bet » symbolise « le fils » et « he » symbolise « le souffle ». Et ici, on peut dire aussi « le souffle de vie ». Donc, on pourrait dire que sur la croix, le fils nous donne un nouveau souffle de vie. Il a fallu que sa mort sur la croix et sa résurrection, bien sûr, nous puissions avoir la vie en ressuscitant avec lui. Oups, j'ai fait une faute. Ouais, bon, c'est ressuscitant, hein. Je vais corriger. Voilà. Ouais. Tiens.